Nous allons nous intéresser dans ce chapitre Sport 3 aux matériaux et aux molécules que l'on peut rencontrer dans le domaine du sport. On a commencé ce chapitre par une activité, l'activité 1, page 274 du manuel. Vous aviez un certain nombre de documents qui traitaient des matériaux dans le domaine du sport, et notamment des matériaux naturels et synthétiques, avec un lien vers une vidéo que vous pouvez retrouver à l'adresse, qui s'indique en bas de ce précie, www.comicalworldtour.fr. On va chercher la saison 2. Après cette première activité, on s'est intéressé en activité expérimentale, à l'extraction d'espèces chimiques. Dans le grand 2, comment extraire des espèces chimiques ? Petit 1, activité expérimentale. L'objectif était d'extraire du diode dissous dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre. On avait mélangé une solution diode, une solution aqueuse de sulfate de cuivre, et l'idée était de refaire le chemin inverse et de récupérer d'un côté le diode, de l'autre côté le sulfate de cuivre. Pour réaliser cette opération, on a réalisé ce qu'on appelle en chimie une extraction par solvant. Le principe est celui qui est indiqué ici. On dispose d'une ampoule à décanter, de notre mélange initial, la solution aqueuse de sulfate de cuivre et de diode, et le solvant organique qui va permettre d'extraire le diode, l'espèce chimique qu'on souhaite extraire, le cyclohexane dans notre cas. Ce que l'on fait, c'est que l'on prend le mélange, que l'on verse dans l'ampoule à décanter. Ce mélange a une couleur un petit peu verdâtre, issue de la couleur qui résulte d'une solution jaune et d'une solution bleue. Cette solution contient le sulfate de cuivre. Le diode dissout en solution aqueuse. Je vous rappelle que le diode est très peu soluble en solution aqueuse, donc très peu soluble dans l'eau. On peut en dissoudre en très faible quantité. Le diode est par contre beaucoup plus soluble dans le cyclohexane. On rebouche l'ampoule à décanter et puis on va agiter celle-ci. Donc on va l'agiter un certain nombre de fois en pensant bien à dégazer cette ampoule à décanter pour laisser d'éventuels gaz qui se seraient formés s'échapper. Donc on mélange et on dégaze autant de fois qu'il le faut, 3, 4, 5 fois, on mélange assez rapidement. Une fois que le mélange est effectué, on rebouche le robinet, on repose l'ampoule à décanter sur son support et on laisse le temps aux deux phases de se séparer. Donc les deux solvants, l'eau et le cyclohexane étant non miscibles, le plus dense va rester en bas, le moins dense va aller en haut. Donc le cyclohexane étant moins dense que l'eau, c'est la phase du dessus. L'eau étant plus dense que le cyclohexane, c'est la phase du dessous. On voit que cette phase est bleue. On retrouve donc ici la solution aqueuse de sulfate de cuivre. La phase supérieure, c'est le cyclohexane qui contient le diode. On a donc réussi ici à séparer nos deux espèces chimiques, le sulfate de cuivre en bas et le cyclohexane en haut. Pour résumer, en synthèse, pour extraire une espèce chimique dissoute dans un solvant A, on utilise un solvant B non miscible avec A et dans lequel l'espèce à extraire est plus soluble. Donc ici, on souhaitait extraire l'espèce chimique, le diode, dissous dans le solvant A qui était l'eau. Donc on va utiliser un solvant B, le cyclohexane, qui est non miscible avec l'eau et dans lequel l'espèce à extraire est plus soluble. Donc le diode est beaucoup plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau. Et pour réaliser une extraction par solvant, on utilise une ampoule à décanter. Donc je vous laisse prendre le temps de noter ces deux phrases. Et donc deuxième méthode d'extraction vue en activité expérimentale, c'est l'hydrodistillation qu'on appelle aussi entraînement à la vapeur d'eau. Donc nous, on avait introduit 10 grammes de clous de girofle et 100 millilitres d'eau. On a chauffé l'ébullition, le mélange jusqu'à obtenir environ 60 millilitres de distillat. On a utilisé ce montage expérimental que l'on retrouve ici sur cette vidéo. Donc on a ici le chauffe-ballon placé sur un support élévateur. Un ballon qui contient l'espèce chimique dont on souhaite extraire les molécules d'orandes, donc le girofle, la vente, menthe, orange, etc. Donc c'est une technique qui est très utilisée en parfumerie. Une tête de colonne, un thermomètre qui va permettre de vérifier la température du distillat, donc des vapeurs qui vont monter le long de la colonne puis passer dans le réfrigérant à eau. Donc on a ici ce thermomètre. Donc si les vapeurs vont ensuite passer ici, vont passer dans le réfrigérant à eau. Au contact des parois froides, refroidies par l'eau qui circule dans le réfrigérant du bas vers le haut, ces vapeurs d'eau vont se liquéfier et donc couler le long du réfrigérant. Et on va ensuite pouvoir récupérer le distillat dans un bécher, préférentiellement dans une épreuve de gradué ou encore dans un Arlenmeyer pour éviter au maximum l'évaporation du distillat. Le distillat est constitué de deux phases non miscibles, donc l'huile essentielle de clou de girofle ou de l'invente dans cet exemple. On peut regarder sur cette animation en détail le dispositif. Donc concernant le principe de l'hydrodistillation, on a un support élévateur, un chauffe-ballon, un ballon, une tête de colonne avec un thermomètre, un réfrigérant en eau et un Arlenmeyer dans lequel on va récupérer le distillat. Donc l'eau circule du bas vers le haut. Donc lors du chauffage, l'eau se vaporise et entraîne avec elle les espèces odorantes. Ces espèces se condensent ou se liquéfient dans le réfrigérant en eau et coulent ici dans l'Arlenmeyer. On obtient un distillat qui est composé de deux phases. Donc l'huile essentielle de clou de girofle, dans notre cas de densité inférieure à l'eau, donc qui surnage. Et dans le bas, on a la phase aqueuse de densité supérieure à l'huile essentielle, donc qui est en dessous. Donc je vous laisse essayer de schématiser, de légender ce schéma. Cliquez sur pause avant d'avoir la réponse. Donc en petit 1, on a le thermomètre. En petit 2, on a le réfrigérant en eau. En 3, le bécher. En 4, le support élévateur. En 5, le ballon. En 6, le chauffe-ballon. L'eau rentre en B et ressort en A. Donc concernant le bécher, ça peut être un Arlenmeyer ou une éprouvée de graduée. Et donc enfin, les substances odorantes du clou de girofle très volatiles sont entraînées par la vapeur d'eau et sont ensuite liquéfiées au contact du réfrigérant en eau. Le distillat obtenu est un mélange hétérogène. Donc après avoir noté cette trace écrite, je vous laisse répondre au quiz sur Enmodo. Merci. 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 Merci.